C'est un rebondissement majeur dans le dossier Laurent Fortin. Après neuf mois de détention, le pâtissier Euroa est placé en liberté conditionnelle. Son avocat fait le point sur la situation. A l'heure actuelle, il est libéré sous caution. Il a un appartement qui a été trouvé par mon confrère chinois dans l'urgence et avec des déplacements très limités. Il est dans l'attente de son procès qui n'aura pas lieu avant plusieurs semaines. Donc c'est à la fois un soulagement mais aussi une inquiétude parce qu'il ne peut pas être lui, alors qu'il est salarié, tenu responsable de ce qui se passait dans cette entreprise. Les élus normands ont également réagi. Hervé Moré, sénateur de l'Eure, avait interpellé plusieurs fois le gouvernement sur cette affaire. Cette mise en liberté conditionnelle est une étape importante. Je forme le vœu que l'innocence de Laurent Fortin soit reconnue et qu'il puisse rentrer rapidement en France. J'espère que la visite du président de la République la semaine prochaine en Chine permettra un dénouement heureux dans les plus brefs délais. Le président de région, Hervé Morin, s'est également réjoui de la nouvelle. Très heureux de la libération conditionnelle de Laurent Fortin au vu de son état de santé préoccupant. Laurent Fortin a-t-il été libéré pour raison de santé ? Pour le moment, le motif de sa libération n'est pas encore connu. Laurent Fortin travaillait en Chine depuis décembre 2016 pour la chaîne française Farine Bécry. En mars 2017, il est interpellé après un contrôle sanitaire pour usage de produits alimentaires périmés. Rapidement, sa famille s'est mobilisée. Pétition, dénonciation de ses conditions de détention. Si le pâtissier n'est plus derrière les barreaux aujourd'hui, il reste inculpé et ne peut sortir du territoire chinois. Malé, плюс. C'est ça.